bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés on se retrouve pour celles qui viennent de regarder le hall action pour un top ou flop nouveauté action action vient de sortir des encres ink pad qui sont vendus par lot de 12 à 2,49 euros les pads sont présentés dans des boîtes métalliques l'avantage d'avoir le couvercle transparent ça nous permet de voir tout de suite quels sont les angles qu'il ya à l'intérieur vous avez donc les douze petits pad qui se retire comme ceci alors pour vous donner une idée là c'est celui de chez action ça c'est celui de la marque distress il est légèrement plus petit et moins haut par contre si on compare avec la marque easing vous rendez compte que vous avez la même hauteur de mousse et que les pads font la même taille donc ce sont des encres à base d'eau alors on va les tester tout simplement là je vais faire un essai sur un tampon clear avec du texte assez fin donc là c'est impeccable au niveau de l'écriture là c'est parce que j'ai appuyé trop fort donc au niveau des tamponnage il n'y a aucune difficulté avec donc on va voir pour faire des fonds je fais un petit peu la va vite pour voir si ça s'étale mais il n'y a pas de problème majeur d'autres couleurs j'ai pas d'autre j'ai pas d'autre j'ai pas d'autre donc vous voyez que là même en faisant n'importe quoi on arrive à étaler notre encre donc ça marche très bien pour tamponner pour faire des fonds on va essayer également version aquarellable tant qu'on y est donc je dépose un petit peu d'encre un petit peu de rose un petit peu de jaune comme c'est une encre à l'eau il n'y a aucune difficulté et là j'ai peint un papier aquarelle donc là ils font complètement leur job que ce soit pour tamponner faire des fonds en version aquarellable il n'y a aucune difficulté donc maintenant on va regarder un petit peu les couleurs ce que ça donne tant qu'à faire donc regarder ce que ça donne au niveau des couleurs de la première boîte donc c'est de 1 à 12 franchement elles sont plutôt sympa alors là c'est moi qui loupé le tamponnage clairement c'est moi qui n'est pas bien appuyé puisque j'ai utilisé un simple tampon en mousse pour enfants pour aller plus vite les couleurs elles sont très très chouette j'aime beaucoup ces dégradés de gris là on peut aussi s'amuser avec des dégradés sont très très joli on va tester la boîte suivante donc là je viens d'ancrer toute cette boîte de 13 à 24 et les couleurs sont géniales j'aime vraiment vraiment beaucoup et vous voyez aussi contrairement aux encres choc c'est que quand on enlève plusieurs couvercles en même temps on risque pas de se tromper pour remettre puisque il y a la couleur qui change tandis que sur les encres choc vous n'avez rien donc si vous défaites deux couvercles en même temps vous savez plus qui est la 34 et la 35 et ça m'est déjà arrivé de plus trop savoir quel était le numéro donc maintenant je fais très très attention et là avec ce système là je risque pas de me tromper on va tester maintenant des encres de 25 à 36 donc là on a fait de 25 à 36 vous voyez les couleurs sont géniales j'adore j'adore et même le noir numéro 33 qui s'appelle dark night sur le coup je me suis dit ça va être le même que celui ci mais non celui ci tire légèrement sur le marron et celui ci c'est un noir qui tire légèrement sur le bleu mais cette couleur là elle est magnifique celle ci aussi oh là là je suis très magnifique alors c'est un top ou c'est un flop ben franchement moi je pense que c'est un top il n'y a pas de difficulté avec ses encres on peut les appliquer avec les tampons pour faire des fonds en version aquarellable les couleurs sont très lumineuses et bien variées tout en étant coordonnées il manque juste peut-être des marrons comme d'habitude ça à chaque fois c'est toujours la difficulté dans les encres on trouve très très peu de marron je sais pas pourquoi la présentation dans les petites boîtes métalliques c'est bien pratique ils ont amélioré également la présentation des pads en ajoutant la couleur le nom et le numéro pour moi c'est un gros top alors certaines vont me dire ouais mais tu as des encres chaudes pourquoi tu as encore pris ça moi d'abord parce que j'avais envie c'est d'une bonne raison déjà et puis ensuite les encres chaudes sont des encres crayeuses qui apportent de la douceur c'est on n'a pas du tout le même résultat entre ça et les encres chaudes ça vient pour moi en complément et puis si vous avez les pigments impact drive ça vient en complément parce qu'avec celle ci vous allez pouvoir travailler les fonds ce que vous pouvez pas faire avec ses encres actions puisqu'elles sèchent très rapidement contrairement à celle ci on a le temps de les travailler pour faire nos fonds donc je suis très très contente d'avoir acheté ces petites encres surtout que quand on prend directement quatre boîtes sans avoir testé on se dit au secours si elles sont nulles ça va pas le faire donc c'est pour moi un grand top pour ces encres avec le bémol de savoir si ça va bien tenir dans le temps mais ça l'avenir nous le dira j'espère que vous avez aimé ce petit top ou flop n'hésitez pas à me laisser un commentaire vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir et on se retrouve très bientôt ciao ciao